Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Real Madrid contre Borussia Dortmund un match qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est terminé par une victoire extraordinaire du Real Madrid 5 buts à 2 et pourtant à la mi-temps c'est Dortmund qui menait 2 buts à 0 Vinicius Junior a fait un triplé en deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps fantastique du Real alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes on va décortiquer tout ça pour comprendre un petit peu ce que ça donne au final et puis après on terminera la vidéo sur un petit focus sur les prochains adversaires dans cette compétition pour ces deux équipes alors voilà c'était du grand spectacle pour ceux qui ont pu voir ce match, ils ont été gâtés et donc c'est vrai qu'en première mi-temps Dortmund menait 2 à 0 alors Malen a ouvert le score à la 30ème minute et Bino Ejitans a doublé la mise à la 34ème minute et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps le Real Madrid était complètement déchaîné alors avant le but de Rudiger, ils ont tiré, ils ont fait une occasion de but où ils ont fait un double tir sur les poteaux et sur la barre transversale avec un ballon qui fait barre et ligne, limite intérieure mais qui touche la ligne malheureusement pour quelques centimètres et qui ne rentre pas et puis après c'était l'invasion Rudiger a revenu au score à la 60ème minute sur un centre de Mbappé Vinicius Junior deux minutes après égalise à deux partout et puis alors là les dernières minutes bien sûr comme d'hab Vasquez marque un troisième but à la 83ème Vinicius Junior 86ème et Vinicius Junior 93ème pour un 5-2 d'anthologie les amis, deux grands grands spectacles à Madrid alors surtout il fallait qu'ils se rattrapent puisqu'ils avaient perdu à Lille 1-0 et là ils se sont plus que rattrapés avec la manière mais alors la prochaine fois il faudrait qu'ils jouent demi-temps, pas qu'une seule alors au niveau des statistiques, 51,5% de possession de balle à 48,5 pour le Réal 516 passes tentées à 500 pour le Réal 467 passes réussies à 442 pour le Réal 90% de passes réussies à 88% pour le Réal légèrement devant par contre les occasions 16-8 pour le Réal 26 tirs à 8 mais seulement 10 tirs cadrés à 7 c'est à dire que le Borussia Dortmund a cadré 7 tirs sur 8 c'est énorme et le Réal bon 10 sur 26, c'est toujours bien 10 sur 26 et ça leur a permis de marquer beaucoup de but dans le deuxième mi-temps les tirs contrés 8-0 pour le Réal les poteaux 2-0 pour le Réal alors la fameuse action avec deux poteaux et les hors-jeux 0-0 les autres stats, 11 corner à 4 pour le Réal 24 cent à 7 pour le Réal 9 interceptions à 8 pour Dortmund 23 tirs à 7 pour Dortmund 47 tirs duels gagnés à 36 pour Dortmund 6 arrêts à 5 pour Dortmund les fautes 11-10 pour Dortmund 1 jaune seulement pour le Réal pas de rouge donc voilà une domination peut-être plus on va dire dans l'impact pour Dortmund mais au final c'est vrai qu'ils ont été dans leur 30 mètres quasiment toute la deuxième mi-temps et donc le Réal a poussé, 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 poussé et a réussi une mi-temps fantastique en marquant 5 buts voilà c'est du grand spectacle et encore une fois un match fantastique du Réal Madrid alors les prochaines rencontres pour ces deux équipes le 5 novembre à 21h le Réal Madrid recevra la C-Milan ils vont encore jouer à domicile pour confirmer éventuellement pourquoi pas Borussia Dortmund de son côté joua également le 5 novembre à 21h à domicile conge-tongraze alors ils vont essayer de se rattraper un petit peu de cette défaite de ce camouflet c'est vrai que le Borussia Dortmund alterne le bon et le moins bon parce qu'il avait gagné 7-1 à domicile contre le 7-Iglazo ils perdent 5-2 en menant 2-0 à la mi-temps donc il va falloir voir comment ils vont se comporter à la prochaine rencontre pour moi les deux équipes seront à nouveau favoris mais voilà dans le foot après tout est possible et donc voilà les amis c'était la présentation du résultat en statistique du match Réal Madrid Borussia Dortmund qui s'est terminé par une victoire fantastique du Réal Madrid 5 buts à 2 voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye 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 Merci.